One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. So here we are for the presentation of the Transformers generation 1 double dealer, so the family of Power Masters. Without losing time, I will take the right word. The two things just here, as always, will make a bit of a hello in the end of the video. All right, all right, let's see the little friends. Yeah, good review guys, have a good time. Yeah and good discovery with this little TF, which is kind of, as you can say, kind of ambiguous. But I don't say more. Well, good review and to soon! Cheers! And we'll start with a little 360 of our Autobots Decepticon. It's a triple changer, which has three different transformations. different. So, little particularity with this one, it's that, for example, Punch and Counter Punch, so, this one, in fact, is part of the Autobots and Decepticons, in terms of its alternative mode. So, it's pretty interesting. And also, this one has also served, so, for the Japanese Japanese character. So, it's a Japanese character. So, it's a Japanese character. So, it's a little bit about a vehicle Autobots. Like what, the Autobots have also, like, a vehicle of the death, which is a kind of aggressive type. And, for those of you who have, of course, seen my last unboxing, I think it's just my last Mekwakwukes. So, to know that this one was mine when I was little. So, I got the chance to buy a version KO on Vinted. So, thank you again to Alzyl for allowing me to have this robot and for this perfect transaction. So, I got the chance to buy a version KO, which had the missile, this part, and one of the Power Masters on 2. So, that's what it allowed me to be able to complete the mine at 99%. So, it's a great pleasure, because it's a robot with which I've played a lot as a goss. It's seen as a robot, I've played a lot in the water, in the water, in the water, in the water. Well, I've really played a lot dehors with my friends. So, it's a great pleasure, today, to have it finally completed. In terms of finishing, there's nothing to say. There's something here, you see, the interior of the cockpit, which simulate the windows in a little red red. So, it's because the colors have terned with the time. There's a lot of little stickers here and there. There's a lot of missiles, pretty bad. And on the side, just here, you have an emplacement, since it has normally two Power Masters, so, two mini robots who transform in motors, which allows to increase the capabilities of transformation of Autobots like Decepticons. And so, here, logically, I should have put in this mode tank the Power Master Knock. Malheureusement, I haven't. So, here, in any case, for the presentation and the finishing of this vehicle, on the level of the undercarriage, it's pretty good, it's pretty good, there's nothing to say, not a jour, not a creux, not a vide, not a syndrome of the head visible. So, it's pretty good, and then, I have, one of the two Power Masters, just here, that makes the name of Scar, here, which makes office, for the motor to move from the mode of transformation, to the mode secondaire which is the mode of Decepticon. Here, it's the Power Master Decepticon which allows to be able to do double dealers to move on two second modes. It's something extremely simple, et en termes de transformation, il n'y a pas un énorme challenge, vous déployez les ailes comme ceci, et nous avons en fait tout simplement une mini chauve-souris. Voilà un petit peu pour la particularité de ce Transformers, à savoir bien entendu que je suis bien évidemment à la recherche de son partenaire, KNOC, le petit Power Master, qui lui se transforme en robot. Voilà, pour vous donner une idée, logiquement KNOC est censé donc se placer à l'arrière, comme ceci. Au niveau donc des articulations, c'est pas grandiloquent, on a un véhicule militaire blindé, surarmé, donc on peut néanmoins lever et baisser la tourelle, alors je vais réduire l'image, ça sera plus pratique pour nous tous. Voilà donc la possibilité de lever et baisser la tourelle, on ne peut pas l'orienter de droite à gauche, mais voilà, c'est quand même faisable, et ça c'est plutôt sympa, et vous pouvez bien évidemment la sortir de son emplacement, si vous souhaitez, donc voilà, faire l'attaque, lance-missile, hop, voilà. Et voilà le maxi gros suppo. Euh, s'il te plaît mec, évite de parler des suppos, merci. Ah, autant pour moi Minimo, j'avais oublié. Ouais, va pas moi ! Alors, nous allons pouvoir passer à présent donc à la seconde transformation, donc le second molde alternatif, cette fois-ci, Deceptican. Normalement, on a un sticker Sautobot qui doit traîner quelque part au-dessus, bon bah je ne l'ai plus, j'en mettrai peut-être un à l'occasion, mais c'est vrai que j'aime bien aussi parfois laisser les Transformers d'époque dans leur jus. Alors, pour la transformation, donc pour le mode secondaire, vous retirez cette petite pièce-là qui se fixe, donc à l'intérieur, voilà, dans la petite cavité juste ici du missile. Ensuite, vous retirez bien évidemment le missile également. Le missile, on le met de côté comme ceci, on met ça de côté. Ensuite, vous allez pouvoir prendre ces parties-là. la partie, donc latérale du véhicule, remonter le tout comme ceci, venir déployer, voilà, cette partie-là. Ainsi, sortir cette pièce-là qui va faire donc office de papatte. Même chose ici, vous déloquez cette partie-là, vous sortez et déployez cette partie-là. On sort la seconde papatte, comme ceci. Ensuite, on passe à l'arrière, vous ouvrez ces parties-là. Là, vous sortez et déployez complètement ce qui vient former, donc, les ailes. Vous ouvrez la petite trappe juste ici. Et vous pouvez à présent sortir ce qui va faire office de cucu, de tététes, à notre double dealer, donc dans son mode faucon, Decepticons. Et d'ailleurs, on voit qu'en mode faucon, on a le logo, juste ici, de faction Decepticons. Ensuite, vous pouvez placer cette pièce-là à l'arrière, comme ceci, pour le stockage. Vous pouvez, du coup, hop là, venir placer, cette fois-ci, Scarf, puisqu'il s'agit donc du Power Master pour le mode Decepticons. Voilà, vous pouvez abaisser légèrement le bec. Vous prenez le missile que vous séparez en deux. La première partie, vous pouvez la fixer dans le port 5 mm qui se trouve juste dans le dos, de façon à lui faire son premier canon, comme ceci, et vous prenez la seconde partie, de façon à lui faire, donc, voilà, son deuxième missile, le deuxième obus. Et voilà, donc, notre double dealer dans son mode Decepticon faucon. En termes de finition, ce n'est pas transcendant, c'est vraiment un mode pour moi assez anecdotique, mais si on compare par exemple avec la version Earthrise qui est sortie récemment et que j'aimerais beaucoup avoir d'ailleurs, on voit que le Earthrise ne fait pas beaucoup mieux concernant l'esthétique du second mode. On a quand même pour l'époque le plaisir d'avoir toutes ces moulures qui donnent l'impression d'avoir le plumage, les ailes de l'oiseau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, c'est vraiment très très propre. La gueule du faucon en elle-même est plutôt cool, plutôt propre. Là encore, on a plein de petits micro-détails ici et là. On a toute la dentition juste ici. On peut ouvrir et fermer le bec, lever, baisser la tête. Vous pouvez monter les ailes si vous le souhaitez. donc voilà, c'est plutôt pas mal et toujours dans les détails. Je vais faire un petit zoom, ce sera plus simple mais vous remarquerez que là encore, au niveau des jambes, on a encore le détail du plumage de l'oiseau. Moi, je trouve ça plutôt pas mal pour l'époque sachant qu'on était en 88 et puis donc les petites papattes ici, plutôt bien dessinées. voilà ce que ça nous donne de face voilà et on voit que le ziozio il est content je n'en dirai pas plus et sinon ben voilà donc un mode quand même même si c'est anecdotique un mode quand même plutôt fun alors si bon là il est tel qu'il est dans le dessin animé si vraiment ça vous gêne au niveau de l'esthétique et notamment cette petite partie là comme je vous disais juste avant vous pouvez du coup si vous le souhaitez retirer cette pièce là voilà et relier à nouveau les deux missiles et fixer tout simplement voilà celui-ci ainsi de façon à avoir voilà un missile dorsal personnellement je préfère un petit peu même si j'aime beaucoup comme vous le savez donc les modes les looks qui se rapprochent le plus possible du dessin animé j'avoue quand même que pour le coup je préfère la position du missile comme ça fixé dans le dos que voilà qu'à ce niveau là tout simplement il n'y a pas à tergiverser et puis si vous voulez après vous pouvez replacer à nouveau voilà le petit moteur à l'arrière voilà dans ce sens là ou dans l'autre vous avez les voilà deux ergots un ergomal et voilà deux ergomals du moins ici et ici c'est vous qui décidez donc voilà pour le second mode voilà le mode faucon Decepticon et nous allons pouvoir passer à présent donc à la troisième et dernière transformation à savoir bien évidemment le mode bot alors pour cela vous allez à nouveau décrocher ces parties là on sort on sort scar qui nous servira donc pour le mode robot hop on met ça de côté ensuite vous pouvez à nouveau refermer donc le bec ouvrir la trappe juste ici rentrer le cucu la tétette à l'intérieur comme ceci rabattre les ailes les loquer l'une sur l'autre voilà quand c'est fait vous pouvez également replier les pattes et ces parties là comme ceci ensuite vous rabattez également voilà les panneaux où se trouvent les roues à l'arrière et ensuite donc grâce aux doubles charnières qui se trouvent juste ici vous pouvez donc commencer à positionner les bras on abaisse les avant-bras idem ici double charnière on abaisse les avant-bras vous pouvez à présent remonter cette partie là crantée où se trouve dissimulé voilà le cucu la tétette de double dealer on finit et ensuite en écartant les jambes comme ceci et vous allez venir les sortir voilà ainsi ainsi et après vous effectuez une rotation d'un quart de tour comme ceci et comme cela le tout sur ratchet pour que tout tienne en place on écarte un petit peu les gambettes vous pouvez du coup prendre voilà soit knock ou soit scar n'ayant pas knock bon pour moi ça va être évident ça va être scar et vous avez voyez juste ici un petit poussoir voilà un petit poussoir qui permet donc l'éjection du power master lorsque vous changez de mode savoir que le système d'éjection se trouve voilà juste ici vous avez le petit poussoir ici sur lequel vous appuyez de façon donc à permettre de dégager donc le power master voilà on installe le tout comme ceci hop là voilà c'est enclenché ensuite vous prenez cette pièce là que vous avez mise de côté et qui va faire office donc de chest voilà on le place bien correctement ici ainsi vous prenez à nouveau le missile que vous séparez en deux ce qui va vous donner d'un côté donc un big gun que voici que voilà et on termine par le missile qui quant à lui vient se placer donc sur l'ergot mal vous avez l'ergot femelle juste ici voilà on met le tout comme ceci et voilà mesdames et messieurs notre double dealer transformé yes et petit 360 à présent du mode bot que dire le mode bot est absolument extra je l'adore j'en suis toujours aussi fan depuis depuis mon enfance je ne sais pas pourquoi pourtant il n'y a pas de métal il n'y a rien du tout mais j'aime bien ce côté ce côté massif ce côté colosse les gimmicks donc avec les deux power masters le fait de pouvoir avoir donc deux armes une arme donc le missile sur l'épaule et le blaster donc au niveau de la main comme vous pouvez le constater on n'a quasiment pas de jour de creux ou de vide si ce n'est vraiment sur ces parties là à l'arrière pour l'époque c'est complètement je trouve pardonnable excusable puisque aujourd'hui encore avec les nouveaux transformers que ce soit studio series earth rise siege ou autre nous avons toujours donc ces problèmes de jour donc voilà pour l'époque je trouve que voilà c'est très largement excusable bref une figurine qui est vachement bien foutue et qui en plus a le mérite donc d'être assez fidèle avec le dessin animé donc vraiment à bon point à ce niveau là petit zoom à présent donc sur le cucu la tétette de notre double dealer et là encore pas grand chose de négatif à dire même s'il n'y a pas de chrome mais c'est également le cas dans le dessin animé donc on ne peut pas lui en vouloir voilà le visage est quand même plutôt pas mal fichu une grande tête une gueule assez balèze je trouve un peu disproportionnée par rapport au reste du corps mais bon voilà ça passe encore et nous avons donc les yeux en rouge alors les yeux rouges plutôt Deceptican sachant que c'est à la fois un Autobot c'est un Deceptican j'aurais aimé avoir un petit gimmick qui permet via une petite pression de pouvoir changer la couleur des yeux mais bon voilà pour l'époque c'était probablement pas envisageable enfin bref voilà le visage quand même bien fichu et puis donc on va regarder un petit peu les quelques détails alors voilà je refais un plan d'ensemble tac et voilà tous les petits détails voilà qui viennent t'habiller de fort belle façon donc notre petit Autobot Deceptican voilà c'est propre de partout on a le petit trou du cul ici c'est vrai que bon bah voilà il y a le zboub il y a le derrière il peut faire pipi il peut faire kéka c'est voilà c'est assez particulier les emplacements mais bon c'est comme ça et puis allez si vous voulez vous faire une petite fantaisie vous pouvez également donc voilà déloquer ces parties là venir déployer celle-ci comme ceci alors c'est purement fantaisiste puisque voilà dans le dessin animé voilà il n'a pas donc cette fonction là et voilà le résultat du coup dans ce mode fantaisiste nous avons cette fois-ci notre double dealer voilà muni d'elle alors moi je le faisais étant môme parce que du coup ça me permettait de pouvoir distinguer de me dire qu'en fait il y avait deux modes alternatifs le mode véhicule militaire le mode faucon mais qu'il pouvait aussi donc y avoir deux personnalités en mode robot donc le mode robot simple et le mode Decepticon en fonction donc du power master que l'on mettait et pour le Decepticon toujours donc l'ajout des ailes supplémentaires voilà moi c'est ce que je faisais quand j'étais gamin mais voilà c'est purement voilà c'est purement personnel c'est vraiment un délire que j'avais étant môme donc rien à voir bien entendu avec la série mais voilà c'est quand même faisable voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc au Transformers Triple Changer Power Master Double Dealer voilà que dire une figurine que je trouve encore aujourd'hui vraiment extra plutôt voilà elle a plutôt bien vieilli je suis toujours autant aussi content de la posséder et encore plus maintenant qu'elle est complète à 99% c'est vrai que voilà le fait de vous l'avoir présenté de jouer avec de l'avoir en main ça me rappelle quand même beaucoup de bons vieux souvenirs donc voilà celui-ci va pouvoir aller remplacer va pouvoir retrouver sa place du moins sur mes étagères mais voilà complet donc c'est voilà c'est super cool j'espère en tout cas que cette revue vous a plu vous a permis pour les uns de découvrir ce personnage pour les autres de le redécouvrir sachant que moi vraiment j'ai dans l'optique de m'acheter alors je ne sais pas quand mais voilà je voudrais vraiment la version Earthrise que je trouve vraiment sympathique aussi et très très fidèle au G1 avec un petit plus supplémentaire donc voilà une figurine franchement que je ne peux que conseiller aux fans de robots de robots transformables de robots en général ou de Transformers G1 vraiment une pièce super sympa n'hésitez pas comme toujours donc à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions ce que vous avez pensé de cette revue et de ce personnage d'avance un immense merci pour tous vos petits pouces bleus ça fait toujours extrêmement plaisir voilà je vous remercie pour votre confiance petit coucou également donc j'en profite aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et notre communauté de fans de Transformers et de robots et jouets transformables des années 70 à nos jours bienvenue dans cette petite famille j'espère que vous vous sentirez bien nous en tout cas on se sent super bien ensemble donc voilà merci aussi pour la confiance que vous m'accordez et comme toujours donc plein de gros bisous plein de gros bisous aux plus anciens voilà les anciens abonnés les fidèles toujours là au poste donc voilà je vous souhaite quant à moi une très bonne semaine on se retrouve donc fin de semaine pour une nouvelle revue qui sera peut-être encore du Transformers j'avais décidé de faire un mois Transformers voilà donc je vais peut-être refaire une petite revue fin de semaine enfin bon vous verrez là d'ici là comment ça va se passer voilà je vous souhaite une bonne semaine je vous souhaite plein de courage tout le courage possible voilà pour vous et n'oubliez pas chose très importante faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ah ouais quand même 32 ans mec ah ouais il a plutôt bien vieilli ouais ça c'est cool ouais mais dis-moi je suis tout à fait d'accord avec toi et puis en plus là le fait d'être complet à 99% on voit qu'il est content vraiment content euh ouais il m'a l'air un peu trop content quand même hein tu trouves pas ouais j'avoue il est un peu trop content sur le coup j'aurais dû attendre une éternité pour ça c'est fini prime